Le groupe Hervé est une entreprise de 3000 salariés basée dans le centre de la France. Cette société familiale est souvent présentée comme un modèle en raison de ces méthodes de management originales qui s'inscrivent dans un mouvement qu'on appelle celui de l'entreprise libérée. Une société sans chef, sans ordre, où les salariés s'appellent des intra-entrepreneurs, libres de s'organiser et de fixer eux-mêmes leurs objectifs et leurs stratégies. A l'origine de cette société, il y a un homme, Michel Hervé. Ce patron qui a fait de la politique, il a notamment été député PS, est un grand promoteur du management dit « concertatif ». Le management d'autorité, dans lequel on dit « c'est moi le chef », engendre des gens qui suivent ou bien éventuellement des gens qui s'opposent. Alors que le management concertatif est un management où chacun se met en situation de responsabilité et où, ensemble, il crée la décision. Mais le management original du groupe Hervé semble aussi s'appuyer sur d'autres méthodes. Depuis quelques années, Michel Hervé a mis au point un système de classement de ses salariés en trois catégories. Dans ce système, le dauphin représente le salarié idéal. Le mouton, lui, est un suiveur qui a besoin d'être éduqué. Quant au renard, il est l'élément perturbateur, celui qui menace le système. Michel Hervé l'explique régulièrement au cours de réunions dont nous avons pu consulter les comptes rendus. Le groupe Hervé que nous avons contacté se défend d'organiser une chasse aux renards dans l'entreprise. Cette classification ne serait, d'après eux, qu'un outil théorique destiné à aider les gens à s'améliorer. Mais ce n'est pas l'avis d'un ancien proche de Michel Hervé, Thibaut Brière. Il a été employé dans la société pendant plusieurs années comme philosophe d'entreprise. Généralement, c'est sous-entendu. Ces renards doivent partir de l'organisation et est laissée dans un flou artistique la manière dont ceux-ci doivent partir. Enfin, un flou plus ou moins artistique. Mais disons que la formulation officielle, qui est souvent véhiculée, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de faire partir un renard. Le renard finit par partir de lui-même à partir du moment où il est démasqué. C'est-à-dire à partir du moment où l'organisation a su lui rendre l'avis suffisamment impossible en mettant à jour ses travers, ses défauts, de sorte qu'il va se trouver rejeté par ses collègues. Plusieurs anciens cadres du groupe nous ont raconté comment, effectivement, il s'était retrouvé isolé et mis en cause lors de réunions. La plupart d'entre eux ont aujourd'hui quitté l'entreprise.